Bonsoir. Hello, everyone. Hello, hello. Hello. On s'est dit que je parlais dans une église, j'ai pensé à ça. J'ai cette idée que je parlais dans une église et que je m'adressais à... Oh, Charlie. Bonjour, Charlie. Comme là. Bonjour. Content de te revoir, alors. Ça fait déjà quelques temps depuis la Cour de la Faculté des Sciences Humaines et ça fait déjà quelques temps. Je suis très, très content de voir également les projets. Félicitations, alors. Merci, mon frère. Après, tout va bien? Ça va. D'accord. Merci. Toi aussi? D'accord, super. Désolé si je ne peux pas m'adresser à tout le monde, si j'accorde la priorité à Charlie et à Amsiz, qui sont nos invités d'honneur de cet après-midi. Bonjour, Amsiz. Bonjour, bonjour. Un petit moment. D'accord. On aurait bien aimé voir le... Justement, c'est pour ça que je demande quelques minutes. Alors. Oui, ça va bien. Bonsoir tout le monde. Bonsoir Kormeï. Bonsoir tout le monde. Content d'être là également. Voilà, merci. Content de t'avoir, surtout que c'est une jeune chercheuse. C'est une chercheuse, mais je ne vais pas dire. Je ne sais pas si je le vois dire. Il y a toujours cette discussion, par exemple, un auteur qui publie à 40 ans son premier livre. Est-ce qu'il ou elle est un jeune auteur, par rapport à un auteur qui a publié à 25 ans son premier livre? Donc, il y a toujours cette échange alors. En effet. Et moi, je pense que l'auteur qui a publié à 25 ans, il est plus jeune. Il est l'aîné du chercheur de 40 ans, par exemple. Voilà. C'est peut-être que le concept auteur émergent, là encore, ça toujours envoie à l'idée de quelqu'un avec un manque d'expérience. Mais toujours le contexte d'auteur émergent offre beaucoup plus de place pour comprendre cette dynamique d'auteur qui arrive. Après, tout va bien? Oui, pour moi, ça va. Ça va. D'accord. Merci. Alors, on va démarrer tout à l'heure et qu'on attend Lefran qui a un problème de connexion et que c'est pour ça qu'il n'est pas encore arrivé à se connecter. Et que… Amsiz, là, tu es en Haïti, c'est ça? Non, je ne suis pas en Haïti pour le moment. Ah, OK. Là, c'est… D'accord, c'est à New York. Oui, je suis à New York parce que j'ai entamé des études à Bigampton University. Bigampton, yeah, exact. J'ai vu ça depuis le mois d'août dernier. En effet. OK. J'ai vu ça. Donc là, tu partages ton temps entre… Il y a Lefran qui arrive. Tu partages ton temps entre eux et l'école doctorale de l'UNI qui est aussi donc… Et Bigampton ? Bigampton, yes. Non. J'ai des difficultés à prononcer le nom. J'ai essayé de regarder YouTube pour voir, pour écouter le nom, comment prononcer. Je ne sais pas si tu dois stresser. Pour placer le stress, si tu dois B, Bigampton, je ne sais pas. Ah, je ne suis pas la mieux placée pour te dire franchement. Parce que là, jusqu'à présent, même ici à Bigampton, ça ne veut pas dire que je l'ai dit. Ah, bon, d'accord. Il y a un professeur qui nous dit qu'en fait, même des Américains qui ne sont pas de Bigampton, ils prononcent le mot « pas trop bien ». C'est comme chez nous, quand on dit « bon, ça, ça, c'est Nego Cap, c'est quoi ça l'abdi, ça, c'est Nego Kai », des trucs du genre. Donc, mais paraît-il, on devrait dire Bigampton, Bang. Donc, il faut sonner de Bang. Ah, OK. C'est super. Bon, c'est aussi compliqué que prononcer le nom « New York ». Ça, c'est compliqué que ça. Alors, on a un professeur, il y a le François-Joseph qui arrive. Bonjour, professeur Joseph. Bonjour, bonjour. C'est un plaisir de travailler avec vous. Voilà, on voit déjà le « set up ». C'est le professeur, il y a cette bibliothèque, cette très belle bibliothèque qui est en arrière-plan. Bon, je ne sais pas, est-ce que c'est Magali qui va me donner le temps pour dire quand commencer. Mais moi, je suis très, très content d'animer cette discussion. Déjà pour des gens que j'admire. Et Charlie qui est un ami, ancien camarade à la vacune des sciences humaines. Moi, je n'ai pas bouclé de la psychologie, mais ça va, je suis content de voir le parcours. Et le frère que j'aime personnellement, qu'il ne connaît pas très, très bien, mais je partage souvent ses écrits. Et que, déjà, je pense que Charesto, qui est une revue extraordinaire, qui est un collectif également extraordinaire que je connais presque tout le monde. Et puis, avec Kamsis, ce que j'ai rencontré, c'était avec AUF qui avait une activité à l'université. Qu'est-ce qu'il y a? J'étais là, j'ai vu ton travail. Je crois également que j'avais même participé. J'étais dans la délégation de l'AUF qui a assisté à la... Ah oui, ah oui. Je me rappelle bien. Voilà. Je ne sais pas si je vais dire Chercheur Junior, alors je pense que c'est bon. Allons dire Chercheur Junior, puisque c'est la thématique qui a été retenue par l'UNIQ. Alors, en fait, si tu permets, je vais répondre à une question que tu as engagée tout à l'heure. Si je partage mon temps entre l'université Kiskeya et l'université Bigampton. Non, parce que j'avais déjà laissé les études doctorales à l'UNIQ. Donc, je suis entièrement à l'université... Enfin, je suis entièrement à New York, à Bigampton. Ah, d'accord. Je pensais que c'était... C'était... Comment on dit le langage de l'AUF? C'était... Quand il y a deux... Qu'où tu t'elles, non. Non, ce n'est pas le cas. J'ai commencé à perdre. C'est normal, hein. Le mot de l'AUF, alors... J'ai commencé. Là, c'est un peu de l'ingratitude. Non, mais au besoin, ça te reviendra. Ne te fais pas. Non, non, bien sûr. Alors, c'est... Mais j'ai commencé à perdre ça. Alors, j'attends... Oui, j'ai commencé à présentation, mais j'ai commencé à faire un espace salé tout. Un espace de discussion, un espace de style, un espace de resultage. Donc, j'ai commencé à présentation. Oké. D'accord. Là, c'est... Ce qu'on va faire, c'est que y'a va y avoir après l'genyen et juste avant que... Mou en présente. Non, présentation yon, n'ap genyen et... E chanjou k'a fait en Anglais, Anglais, ap gen Fransé, ap gen Creole, évidemment. Et surtout que c'est... HSA, c'est... Gampil est... Gampil est natif, anglophone ou bien et moun qui parle en Anglais seulement, c'est qu'il y a Anglophones seulement qui a participé là-dedans. Donc, abitien kekf, abitien kek, de kapavis d'intermittance en Creole ou bien Anglais en façon qu'on kapavis facilité, donc... et compréhension et chanjou pour tout le monde. D'accord. Alors, est-ce que je dois redire bonjour, là? C'est un peu de... Le, le, quand même, quand on a déjà commencé la discussion, c'est comme qu'on a déjà établi le cadre. C'est justement de continuer. Mais quand même, pour la formalité de la présentation, je vais commencer à me présenter. Et bonjour tout moun. Et mouen se Webster Korney. Et mouen se... Mouen fait en Faculté Sciences Humana, Faculté Linguistique Appliqué. Ben, heureusement et malheureusement, c'est linguistique mouen boukle tout ce qui est-dessus de là. Donc, et après ça, donc mouen commence donc yon master nan psychologie sociale et toujou nan Université l'État Haïti a. Et puis, apè sa mouen, apil moun konem kom yon, kom yon journalist, ou bien un komunikateur, puisque denya ané sa oula, mouen s'youtou travail nan filier, komunikasyon et journalist, travay pou Nasyon Zini en Haïti, et travay pou Ajence Université de la Francophonie, ki se yon associasyon ki genye mission pou pou travay avèk institisyon ki n'enseyment superioryo, la noue sitou université, ou bien instituyo. et puis, et puis, on se m'a dit encore, bon, kon yon a la, kon yon a la, parce que moi yon la mouen, Indianapolis, Etats-Unis, la mouen travaillé comme, right now, I think I might use English, as an ESL interventionist, ESL English, second language interventionist, at an elementary school in Indianapolis, and I'm working with Haitian students and family Haitian parents, kind of, and a prayer for them, like, for the student, when they are struggling with math, or they are struggling with reading, writing, and this is most of my work. And right now, and, from, from Mouen Sier and the kids reading, ki se yon, yon, yon bibliothèque, et association, ki na Indianapolis, parce que se l'ami, la kon yala, mouen te, mouen te nan, nan workshop, an samarè, en formation, et pym tou profite de Espace-ta, de très bel Espace-ta, mouen kouk mouk 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 fè jalozi, mè mouk mouk te, et rewel Espace-ta, tanè. Alô, mouen fèlicite ou lot fô a anko, et, et, tu se y pou yinissiativ la, et, et, iinissiativ sa, ki fasilite, daye, ke mouenem te ge yonyszans paticipè, peut an, neuzy dem 10eman participan, an Oktober ane passay, October 2022, les as set a was 있으면 en somme avec Dr. Glaudel Nezie Lars, epi, gen, en profesjör vencent jose, ki le mem ki na Florida State University, Tallahasse, ki de le mem ki te komantate. Alors, c'est un espace que moi très aimais, que mes familles dérannées, que moi remède, c'est un espace qui facilite et chercheurs qui font qu'à plancer dans la carrière recherchée, ou bien peut-être qui font présenter un série de travail de recherche, mais qui t'aimais vulgarisé. C'est un espace de vulgarisation et ce mot reviendra assez souvent parce que quand même, je travaillais pour l'ACFAS Canada, que je n'ai pas dit, l'ACFAS qui est une association d'enseignement supérieur canadienne, l'association universitaire canadienne, et que j'étais responsable quand même d'une plateforme de communication scientifique parce que jusqu'à juin dernier, je travaillais comme communicateur scientifique pour l'ACFAS. Donc, c'est que si on parlait surtout de vulgarisation, l'idée de voir comment il y a certaines connaissances qui sont produites, certaines connaissances qui sont déjà publiées, mais qui ne sont pas si, si accessibles au grand public. Déjà, ce n'est pas trop accessible parce que parfois les revues coûtent cher. Pour acheter un article, ça pourrait coûter 30 à 40 dollars américains, c'est beaucoup. Alors, ce n'est pas trop accessible parce que quelquefois, on ne peut pas gagner une plateforme comme ça qui peut permettre de le public. Donc, j'ai déjà fait un partenariat pour nous recevoir deux chercheurs juniors. J'apprendre le mot à AMSIS, je crois que ça convient mieux. Et puis, avec mon chercheur senior qui est Fran José. Alors, comment la prestation par le déroule, José, avant que moi-même, moi, je vous аste par le chasseur. et que chaque chercheur vous présente pendant 15 minutes vous présente les thématiques que vous avez préparées et puis vous avez le professeur Lefran qui parle, Joseph qui parle et qui... Alors Pascal, merci on t'écoute alors Pascal Jonay, merci d'être avec nous Pascal, c'est quand même l'Union Européenne qui est avec nous, merci d'être là et puis vous avez le professeur Joseph et même qui parle, je vois le commentateur ça veut dire qu'il pourra le plus ou moins établir des commentaires c'est quand même un format académique et que c'est un cours présenté en mémoire et puis on va le gagner des sujets de discussion et puis il y a des commentaires qui a fait ce travail des commentaires, je pense, très très positifs et aussi des conseils, surtout que le professeur Lefran tout à l'heure, je vais le dire, qui est quand même professeur en méthodologie, donc on va beaucoup en profiter moi j'ai déjà mon petit carrément de tout ça donc on vous a l'installer en tant d'effets je vais avoir des carréments alors justement sans forcément entrer dans les clichés on va commencer avec Amsiz Amsiz quand même, femme d'abord on va pas prôner, pousser les clichés trop trop loin parce que ça dérange et que bonjour Amsiz Amsiz lui-même qui s'est un PhD student je pense qu'on a l'anglais pour présenter Amsiz Amsiz lui-même qui a un master en santé publique qui en 2021, qui te recevra prix chercheur junior qui na université qu'est-ce qu'il y a parce que c'est là il fait parcouli mais depuis août passé elle est même là continuez le doctorat s'il vous plaît bonjour bonjour c'est possible pour me présenter avant à cause que moi ce décalage là c'est comme mieux pour moi parce que moi non bibliothèque exact exact m'a fait une présente m'a fait une présente Amsiz et puis après ça m'a fait une présente on a plutôt présenté avant sitôt que on a plutôt présenté avant d'accord et puis Amsiz qui a pour consigné celui-là à Binghamton University qui est à New York donc Amsiz c'est un plaisir ma j'ose dire là nous avons chance de rencontrer pour vous parler de 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 c'est pour ça que je vais le lire la thématique retenue c'est changement climatique et pathologie vectorielle de point résultat de l'analyse des connaissances et compréhension de la population du quartier de Jalousie entre parentères Haïti pour la toute Jalousie à partir de l'approche de représentation sociale donc je pense que ça rejoint également cette thématique de recherche parce qu'elle travaille dans changement climatique elle travaille dans human health dans well being donc et bonjour Amsiz donc on t'a bien aujourd'hui bonjour bonjour Corneille bonjour tout monde professeur désolé m'lire m'lire non l'autre collègue je suis présenté avant non tu es tu es merci beaucoup merci pour tout Charles merci pour accueil et merci pour HSA et comité scola café scola et merci d'accord merci beaucoup alors Charlie Camilien nous avons parlé avec son camarade des facultés de sciences humaines de la psychologie ensemble Charlie est allé net même ce n'est pas c'est pas un problème Charlie il est même qui a fait thèse liée dans l'université de Haute-Alsace et qui est attachée à un laboratoire sage qui est en France et que Charlie il est même qui est surtout intéressé à formes communautaires de solidarité nous avons échangé sur ça donc c'est une thématique très très intéressante et Charlie il est même et que c'est sur ça qu'il faut parler qu'il faut présenter c'est surtout ça lié avec Tesdia qui a PC regardé par rapport avec un série pas parler trop loin par rapport avec un série formes traditionnelles qui existent dans la communauté donc par rapport avec comment et qui sa ou subit tout comme l'éna sitôt avec question ONG donc Charlie m'content recevoir c'est à la fois un frère et un intervenant également bonjour qu'on ait désolé t'alè parce que mou t'interrompou bonjour tout moun donc moussa tu m'content vous pouvez t'interrompou pas dire non parce que mou mou gè un contrat par rapport à l'éa donc mou n'a mon bibliothèque actuellement qui a fait maintenant il n'a de temps et demi ça bon mou ne pas ces présentations tap tout fait nous professeur Liffran merci tout parce que li a accepté bin partage avec nous commenter li et puis mou profite sa l'éon l'autre moun qui est important et qui a pey d'im dans tes ampil qui c'est n'frem qui là qui c'est Nixon kamilien donc merci kon tel man et bonjour tout le monde good morning ok merci merci charlie nous parles pour présenter bien vite et puis notre commentateur qui est professeur Liffran Joseph comme je l'ai dit tout à l'heure qui a fait son sa tête en architecture avec une spécialisation en durabilité sociale et culturelle c'est en espagne et pour chale même y a conseiller méthodologie de la recherche dans l'université d'Haïti le Souto a dirigé une association qui s'est chargée au centre centre haïtien de recherche sociale que j'aime beaucoup déjà pour la revue temporalité que j'ai bien aimé le premier numéro et je crois que professeur Joseph également contribue à la société haïtienne d'histoire et de géographie parce que j'ai vu quand même certaines publications tout ça alors bonjour professeur et Joseph comme je le dis c'est un plaisir quand même j'ai quelqu'un que j'admire j'admire également avec travail bonjour bonjour tout le monde c'est un plaisir pour participer avec nous dans l'activité c'est une activité qui est extrêmement importante pour que les jeunes cherchers pour que nous partage ce qu'on fait comme recherche à la communauté haïtienne de tout côté et je vraiment apprécie tout ou même ou la ou la question de l'organisation scientifique c'est un plaisir qui est important ça c'est un plaisir ok d'accord voilà et l'est arrivé c'est que voilà j'ai dit que format c'est 15 minutes de présentation pour chaque qui a présenté pour Amsiz et Charlie et puis 30 minutes pour le faire et puis après nous avons fait l'interaction par rapport avec les questions mais entre temps merci tout le monde parce que nous m'aiment nous présents c'est qu'il y a m'aiment qui a suivi nous en direct depuis notre plateforme merci parce que nous partageons ça comme je le disais c'est un temps de vulgarisation scientifique très très important et là on va découvrir des travaux qui sont en train d'être réalisés sur Haïti concernant Haïti dans des universités étrangères surtout et c'est toujours un plaisir d'entendre ces chercheurs-là alors Charlie et maintenant la parole est à toi comme on dit parfois donc on t'envoie le micro imaginaire donc fais point de la parole Charlie d'accord merci c'est merci Derek s'il c'est OK, encore une fois, merci. Merci. Donc, vous voyez mon écran? Oui, merci. Vous pouvez partager ce slide. Ah, d'accord, d'accord. Vous avez regardé tout ça. Bon, ce n'est pas grave. Oui, donc, bon, présentation écrite en français. Bon, on a essayé après partager et répondre aux questions en créole, l'anglais à la fin d'or bon. Merci. Merci, merci, merci. Donc, aux membres de l'Association des études haïtiennes, merci pour cet honneur. Merci aux étudiants aussi à remercier, professeur Lefranc. En fait, mon sujet de thèse, c'est les formes communautaires de solidarité comme vecteur socio-historique de l'évolution sociale et économique des territoires ruraux et des acteurs paysans dans la péninsule sud d'Haïti. Donc, je suis en thèse au laboratoire SAGE de l'Université de Haute-Alsace. Je suis de formation psychologue à la Faculté des sciences humaines, mais aussi économiste à la Faculté de droit et des sciences économiques. Donc, en fait, c'est vraiment un honneur pour moi de pouvoir présenter mon travail de recherche, qui fait suite surtout à mon mémoire de Master 2 dans le champ de l'économie sociale et solidaire. J'ai aussi réalisé un stage au sein de la fonction publique territoriale haïtienne, là où j'ai travaillé pendant trois ans aussi. Ce que j'ai pu constater lors de cette recherche quand j'étais en stage, c'est qu'il y a une mise à l'écart, voire une profonde ignorance autour des dynamiques endogènes de solidarité dans les territoires ruraux, principalement au niveau de la péninsule sud. En fait, les structures qui en sont porteuses sont marginalisées de la part de l'État haïtien et d'autres intervenants externes, ce qui contribue, selon moi, à un défaut de compréhension de la portée socio-historique et sociopolitique et territoriale de ces formes communautaires de solidarité. Donc, le projet de société alternative centré sur la stimulation de la coopération de l'entraide de la solidarité au niveau de ces territoires a été ignoré, voire négligé. Et dans ces milieux délaissés par l'État, les organismes internationaux et les organisations non-gouvernementales mettent surtout en place des politiques de développement tout en entretenant la situation de domination et d'exclusion et les mécanismes d'intervention ont donné surtout lieu à des dynamiques de coopération sans réciprocité. Pourtant, des lacunes persistent en termes de recherches effectuées concernant les effets de la solidarité internationale sur les formes de solidarité locale en Haïti. Certains chercheurs, dont Frédéric Thomas, donc Sauveur-Pierre Etienne, Max Schuller et le groupe Grammy avaient quand même attiré l'attention sur l'échec de la solidarité internationale en Haïti. Haïti qui serait devenue, selon ses auteurs, une république des ONG, en raison de la subalternisation de l'État. Néanmoins, comme angle mort de cette littérature, ces auteurs ont prêté peu d'attention sur les multiples pratiques associatives et ont permis à cette communauté rurale de résister et de s'autodéterminer. En ce sens, dans le cadre de ma recherche, j'essaie de remettre en question la vision proutermiste des organismes humanitaires et des acteurs de développement que je tiens plutôt à appeler des développeurs, ce qui a donné lieu à une situation de dépendance et d'assistanat au niveau de la péninsule sud. En même temps, je me pose des questions par rapport à l'appellation république des ONG et je me suis demandé est-ce que cette appellation des ONG ne souffre pas en même temps d'un biais de logique pour l'héritage colonial, de domination reprise par les acteurs étatiques et les intervenants internationaux de développement ou de l'humanitaire permanent qui, depuis le niveau centro-ubain métropolitain, continuent à nourrir des préjugés à l'égard des territoires reculés ou opèrent également des relais locaux. En ce sens, je trouve que les lectures de ces ONG sont fonctionnalistes et techniques faisant abstraction des jeux d'acteurs, à savoir les processus de négociation, de confrontation et d'arbitrage, de leur pouvoir effectif et de leur logique, évacuant ainsi à forte théorie l'influence du contexte socio-historique et politique dans lequel s'inscrivent leurs actions, pour citer Numbuko et Pierre. Donc, je préfère alors adopter une perspective plus interactionniste qui permet de s'intéresser à décrire les logiques d'acteurs, certaines formes d'hybridation normative et comportementale, mobilisant tout à tout des régimes dits traditionnels ou modernes qui, loin d'être séparés, sont mixtes. Donc, dans ces jeux d'acteurs, les ONG, comme les autres protagonistes internes et externes, sont parties prenantes. Et comme intérêt scientifique de la recherche, c'est que cette recherche envisage surtout de comprendre le processus de transformation ou de désarticulation socio-territoriale et organisationnelle des espaces privaux sous l'emprise des politiques de développement et de l'humanité. Plus spécifiquement, il s'agit de dégager les effets hégémoniques de la solidarité internationale en analysant les liens entre les interventions des organisations internationales, des organisations internationaux et des organisations non-gouvernementales et la liquidation des pratiques locales de solidarité. Donc, comme question centrale, je me demande de quelle mesure les politiques de développement et les actions humanitaires contribuent à la transformation ou à la désarticulation du processus historique d'autodétermination des territoires ruraux assurés par les formes communautaires de solidarité. Donc, les formes communautaires de solidarité, le concept de formes dans le cadre de cette recherche, le concept de formes que j'utilise dans le cadre de ma recherche électorale ne prétend pas de décrire la vie sociale suivant des règles dites universelles. Donc, les formes sociales dans le cadre de cette réflexion est des natures plurielles et se rapproche surtout à une récurrence dans les relations qui n'ont les aides sociaux en vue de la soutenabilité de la vie à travers des territoires déterminés. Donc, c'est pris au sens de la relationnalité telle que développée par les penseurs latino-américains comme Atul Escobar. Dans le contexte haïtien, la tendance actuelle consiste à identifier les pratiques de certaines structures historiquement bien ancrées dans les réalités locales au secteur informel traditionnel, ce qui est aussi encouragé par l'implémentation de certains acteurs de développement qui préfèrent travailler avec des associations dites formelles. En ce sens, l'informel, selon moi, c'est la négation des formes sociales qui pourtant continuent d'exister, de se renforcer et de s'auto-rénover en incluant différentes dimensions en fonction des dynamiques en cours dans la communauté, dans les buts de faire face aux assauts de l'extérieur. Donc, les formes communautaires de solidarité s'inscrivent, selon moi, dans une logique de souveraineté communale au sens de contre-pouvoir, reposant sur la force des liens de réciprocité, de l'enracinement ou de l'identification collective au modèle social et économique qui a pris naissance à l'encontre du système de plantation, pour citer le professeur Jean Kazimi. Ce modèle s'est construit à l'insu des pouvoirs institués qui n'ont eu pendant longtemps aucun contrôle ou emprise politique, voire administrative, sur cette structure autoconstituée dans les territoires rougaux de la péninside sud. Donc, les formes communautaires de solidarité, à savoir les combites, les corvées, les escouades, les attributions et tant d'autres, se présentent comme de véritables amortisseurs économiques et sociaux au niveau des territoires rougaux haïtiens qui permettent aux différents acteurs de mutualiser leurs moyens et leurs compétences. Donc, cette structure contenue du sentiment d'appartenance et d'affinité se dessine comme les vecteurs de la prise en compte des intérêts collectifs. Donc, le cadre des pensées est construit sur la viabilité de leur espace social et l'hybridation des ressources à la fois matérielles et idéales. En conséquence, pour comprendre l'organisation économique et sociale de ces groupes de solidarité, il est essentiel, selon moi, d'adopter la démarche se basant sur la dimension substantive de l'économie, à savoir la dépendance de l'homme par rapport à la nature et à ses semblables. L'échange entre l'homme et son environnement naturel et social qui lui fournit les moyens de satisfaire ses besoins. Donc, compte tenu de l'ambition de ma recherche, donc, s'inscrivant plutôt dans une épistémologie décolonisée, donc, la littérature ancrée dans la perspective développementiste ou développementaliste offre peu de possibilités de compréhension des dynamiques socio-historiques de solidarité dans les milieux groupaux de la péninsule sud d'Haïti. Donc, ma problématique de départ a donc subi d'importantes révisions durant ces trois années de thèse du fait que j'y commence à prendre un peu de distance par rapport à certains concepts tels que développement, décentralisation, collectivité territoriale, organisation communautaire de base, etc. En ce sens, j'adore surtout une approche critique en vue de mieux faire ressortir le système des valeurs, d'identité, de croyance, d'idérer du tout silence dans les vues de mettre en évidence les impacts sur le processus d'engendrement social des communs initiés par les acteurs paysans au niveau de ce territoire. Donc, je priorise donc la prise en compte de la mémoire sociale du territoire liée à un passé caractérisé par la résistance, le coopératisme et le mutualisme, soit les propres symboles socio-culturels des formes communautaires de solidarité. Ma recherche se situe donc au carrefour de la sociologie des mouvements sociaux, de l'économie sociale et solidaire inspirée des épistémologies du Sud et de la pensée décoloniale. Et mes arguments sont construits en fonction des hypothèses émergeant du premier terrain en 2021 ou les tendances préliminaires que je tiens à approfondir et vérifier avec les entretiens réalisés en 2022 en Haïti. Comme problématique explorée, en fait, l'effet socio-historique demande qu'en réalité les logiques développementistes ou développementalistes dans les rapports Nord-Sud s'inscrivent dans la continuité des principes en cours d'application avec la division internationale héritée de l'interlude colonial. Donc, cette période est caractérisée surtout par l'extraction et l'exploration des ressources de pays alors que ces pays sont restés à un certain niveau de dépendance dans les systèmes mondes lorsqu'ils sont invités en même temps à rêver des objectifs de développement durable comme si le colonialisme était éphémère et non systémique. C'est dans ce cadre-là que je tiens à faire ressortir les mécanismes de destruction, de marginalisation, de domination en jeu dans le cadre des politiques de développement et des actions humanitaires dont la conception de la pauvreté et de l'insécurité alimentaire est souvent fondée sur des calculs économiques abstraits. En ce sens, j'ai formulé de nouvelles hypothèses qui ont été mises en discussion à travers les différentes questions ou problèmes soulevés par mes premiers interlocuteurs, à savoir en 2021 en Haïti, ce qui m'a donné la possibilité de réviser ma problématique et mes jalons conceptuels à chaque fois. Ainsi, ma recherche est guidée par les hypothèses suivantes qui sont encore provisoires, à savoir que la dépendance accrue du pays de la solidarité internationale en raison des catastrophes récurrentes dans la péninsule sud contribue à l'affaiblissement des institutions locales et l'invisibilisation des apocratiques des formes endogènes de solidarité. Comme deuxième hypothèse, c'est que le transfert des modèles entraîne la perturbation et la désarticulation des pratiques sociales fondées sur le collectivisme et la réciprocité déjà ancrée dans les territoires. Une petite clarification conceptuelle, qu'est-ce que j'entends par liquidation? La liquidation ou désarticulation des pratiques sociales et d'expérience locale de solidarité se rapporte au processus de fragilisation ou de dissolution des liens sociaux ancrés dans les territoires. Les acteurs locaux sont donc contraints de se désengager des sens co-construits de savoir-vivre et des responsabilités partagées. Un tel processus de compression et de minorisation vise surtout l'affaiblissement ou la destruction de toute forme de résistance, d'ancrage, de stabilité, de sécurité, des maîtrises de leurs propres réalités collectives et sociales communes pour s'adapter à des projets humanitaires et des développements avec des associations montées de toutes pièces en vue de satisfaire la logique des bailleurs. Ces mécanismes entraînent selon moi la vulnérabilisation des structures de solidarité par la perturbation de leurs fonctions essentielles, ce qui rend difficile le renouvellement ou l'engagement continu sur la voie du collectivisme et de l'auto-organisation pour affronter les problèmes récurrents dans leurs communautés. Tout cela contribue, selon moi, à leur invisibilisation, à savoir la réduction au silence des pratiques sociales enracinées qui se sont construites contre le système dominant en s'abstenant de les prendre en considération sous l'influence des formes d'autres formes de solidarité. Donc, je parle des solidarités importées, à savoir l'importation des formes de solidarité correspond selon moi au transfert du point de vue statutaire et politique des pratiques normatives de solidarité identifiées généralement dans certains pays du Nord global pour les faire adopter dans d'autres sociétés du Sud. Il s'agit bien d'une solidarité hégémonique qui est la résultante ou la forme caractéristique des politiques internationales de développement ou de l'humanité dans lesquelles les intérêts des donants sont primés au détriment des intérêts spécifiques des récipients d'un. Ces politiques profitent selon moi de la perte de la souveraineté à l'échelle nationale et internationale de l'État du pays concerné par ses êtres, ce qui entraîne par la suite de fortes dépendances aux décisions politiques des acteurs internationaux. Ces formes de transactions hégémoniques incorporées dans les logiques d'intervention ou d'intermédiation des institutions internationales à savoir les organisations internationales et les ONG aboutissent à la subalternisation de ces États anciennement colonisés. Donc, pour une bonne présentation de mon terrain de recherche, cette recherche a fait l'objet d'importantes observations dans les institutions implémentant des projets de développement au niveau des collectivités territoriales, ce qui est complété lors de mes différents séjours sur le terrain en Haïti. Donc, les données sont principalement collectées par le biais d'entretien compréhensif individuel ou collectif réalisées sous forme de dialogue méthodique ou suivant la démarche conversationnelle avec plus d'une soixantaine d'acteurs de profils différents, à savoir les cadres des ONG et des organismes internationaux, les fonctionnaires publics, les structures associatives locales, les groupements de paysans, c'est-à-dire les paysans qui se trouvent à l'intérieur des corvées, des combites, des squads, les élus locaux. Donc, et pour l'analyse des contenus, je ne me contente pas seulement de sélectionner de couverts bâtiment, je fais également ressortir les éléments d'analyse des interviewés en termes de résultats. Comme élément d'analyse, ce que j'ai pu constater c'est que les territoires ruraux de la péninsule sud d'Haïti sont en constante transition à laquelle participent nécessairement les formes communautaires de solidarité. En dehors des changements internes liés à des facteurs démographiques, environnementaux, économiques, les promesses de transformation de la modernité occidentale entre guillemets se sont fortement imposées sans réellement s'impliquer dans des dynamiques endogènes. Donc, ces territoires adoptent des formes d'adaptation et des suivis qui n'ont rien à voir avec les réalités socio-historiques et culturelles dont ils sont porteurs mais coupissent sous le poids des changements en cours dans les sociétés dominantes, ce qui accentue le processus de désarticulation. Donc, je vais surtout vous présenter rapidement quelques éléments d'analyse à savoir par rapport par exemple aux catastrophes naturelles. Souvent, il y a pas mal d'interlocuteurs qui m'ont fait savoir que les catastrophes naturelles ont aussi contribué à cette disparition des formes communautaires de solidarité puisque les gens n'arrivent plus à cultiver de la même façon. En fait, en raison de la récuence des catastrophes naturelles, la péninsule sud est devenue depuis un certain temps aussi un territoire de projet, principalement dans les secteurs de la sécurité alimentaire. Cette région, cinq minutes, trois, ouais, bon, oui, en fait, pas mal de interlocuteurs, bon, malheureusement, j'ai pas assez de temps, parlent aussi des catastrophes naturelles comme étant une manne pour ces ONG et comme ce membre du bureau de la protection civile qui a avancé le fait que les ONG profitent bien des catastrophes naturelles et que malheureusement dans ces communautés, c'est surtout les catastrophes naturelles qui dynamisent ces communautés. Et il a même pris l'exemple d'un ami qui travaille dans une ONG et une fois, il lui a posé des questions par rapport au fait qu'il n'y avait pas trop d'activité et le cadre de l'ONG lui a répondu malheureusement, il n'y avait pas de cyclone. Donc, en fait, et par rapport au changement climatique, j'ai pu constater aussi que Haïti est à la fois doublement victime du crime écologique et colonial pour citer Malcolm Ferdinand et j'ai pu aussi avoir des entretiens avec des membres d'ONG locales et qui ont surtout mis en avance le fait que ces ONG participent et lancent des appels à projets en attente de cataclysme au niveau de ces territoires. Donc, je n'ai pas le temps de tout lire, mais aussi, le point le plus important, c'est surtout l'affectation des pratiques organisationnelles locales et je ne sais pas, peut-être on aura le temps pour distruter de tout ça. En fait, pour terminer, donc, les collectivistes locales qui m'intéressent à savoir la solidarité et les formes communautaires de solidarité locale reposent, selon moi, sur un modèle d'organisation sociale, économique et culturelle de renforcement des liens sociaux pris en forme dans des rapports d'entraide, de partage et de solidarité dans les milieux où vous reculez. Donc, il s'agit également des manifestations sociales, culturelles et des activités économiques qui mobilisent toute la communauté et assurent l'animation territoriale. Donc, ces pratiques associatives et organisationnelles, taxées généralement de traditionnels sont principalement affectées sont principalement affectées par les interventions des acteurs humanitaires et le développement qui ne prennent en considération dans le cadre de leurs projets que des associations entre guillemets formelles. Donc, un certain dépérissement des formes communautaires de solidarité en lien avec nos réalités culturelles est donc acté au profit des associations répondant aux critères des intervenants externes. Donc, à force de les écater, un discours défavorable et discriminant est construit contre ces structures anciennes, ce qui laisse peu de chance à l'institut et à le renouvellement tel que je l'avais dit tout à l'heure. Donc, pour terminer, il y a pas mal d'autres éléments à souligner, mais on va laisser ça pour la discussion. Et par rapport au changement climatique, bon, en guise de conclusion, donc c'est un peu pensé, les politiques humanitaires et des développements à travers le rôle palliatif des dégâts provoqués par les modes de vie et les mesures imposées dans le cadre de l'occidentalisation du monde aux sociétés dépendantes entravent le processus d'autodétermination de ces derniers à travers les structures socio-historiques bien ancrées dans les réalités locales. À cet effet, l'ignorance active entretenue autour des dynamiques endogènes durables de solidarité dans la péninsule sud d'Haïti contribue à la désarticulation et au mépris de l'alternative au développement. Je vous remercie. Merci Charlie, désolé, j'ai appliqué la logique ONG à ton encontre. Merci. J'ai un projet, on a établi une exécution et un temps pour que ça se réalise donc c'est que désolé, j'ai l'image. J'espère que je ne saurais pas et tu ne vas pas me citer dans la thèse de qui se posait. Parce que moi, je viens quand même du Nord-Ouest donc ça veut dire que ce sujet-là me passionne à quelque chose. et j'avais déjà publié en 2017 co-publié avec un ami donc après le cyclone Mathieu un texte pour critiquer donc c'est-à-dire la logique de la présentation de l'aide pour une explication. Alors, ce n'est pas moi ma présentation, merci de cette belle présentation, j'espère qu'avec les commentaires qui seront faits donc il y a encore les questions donc on aura le temps d'approfondir davantage donc ta pensée. Alors, Abziz, c'est bien que tu as déjà établi le cadre pour le changement climatique puisque quand même c'est quand même un travail que Amziz a déjà commencé surtout avec son mémoire de master quand même qui a abordé cette problématique et moi également je suis un peu dans Climate and Security et que j'ai un texte peut-être qui va apparaître bientôt tout ça. Alors, Amziz, c'est à toi maintenant et d'accord accord de vulnérabilité que tu vas parler là on est déjà vulnérable accord de vulnérabilité mais malheureusement c'est notre réalité là on ne peut pas échapper. si je peux bandager mon écran. alors ce que Charlie était juste pour lui faire ça ou même pour le faire ou même non ? Nous sommes qui sont pas d'agéris. Oui, c'est ça, oui, c'est ça. Voilà. Qui ça, nous? Bon, nous sommes Haitian Studies Association et puis on voit ton nom. c'est parce que ma PC a gagné un pré-interview ou par contre on est de ça qui salva nous nous-mêmes. Non, là on va s'est-ce que je peux l'interpreter. Est-ce que il y a des slides on est dans ? Est-ce que il y a un pré-interview à nous-mêmes ? Ok. Ok, un seconde. Non, alors, ma question par maintenant ça veut dire nous avons texte. Nous avons vu Paul et nous avons le next slide là, je vais prendre le slide. Oh, ok. Bon, je vais régler ça. Et nous avons son présentation qui fait 10 octobre 2023. Oh ! Oh non, ça va, ça va, ça va. Ça va alors. Ok, je vais regarder une seconde. Je suppose que je me démonter tout le monde en tant bien, mais ça paraît-il. C'est le climat qui donne problème. Voilà. Voilà, c'est ça. Donc, on a fait des mâques là, dans la tour qui, en cas, qui, certaines fois, compliquées, d'avis. Ah oui, ça va. On m'a fait cadeau, le cabon, peut-être. Ah, ok, maintenant, non ? Non, non, je ne sais pas. Non, parce que là, j'essaie de faire le clic. Si tu veux, tu peux me l'envoyer comme ça, je peux voir si je peux t'aider en quelque sorte, mais là, tu n'arrives pas à le faire. c'est... Donc, vous ne voyez rien du tout ? Non, on ne voit rien, malheureusement. On te voit, ça c'est déjà beaucoup, mais on ne voit pas qu'il faut voir là maintenant. Je ne sais pas ce qui se passe. Et maintenant ? Non, on ne voit pas la présentation. Oui, mais ça va prendre le temps si je dois t'envoyer ça, c'est cette coupure. C'est vrai. Non, mais je ne comprends pas ça. Mais, mais, tu n'as pas à gel. C'est juste là, il ne faut pas te lancer, mais tu n'as pas à gel. C'est juste là, il ne faut pas te lancer. Tu n'as pas à gel normal. Ah, ok, ok, oui, oui. Qu'est-ce que vous voyez là maintenant ? Voilà. Et puis là, c'est, oh, ça a déjà même un mot pour moi. Merci, Corneille. Merci beaucoup. C'est, non, là, peut-être que je pense que je vais arranger. Oui, exact, voilà, c'est bon. Ah, ok. Bon, désolé, mes chers amis, le petit souci habituel de, alors, petit souci habituel technologie. Ok, vous êtes à ce que vous avez changé ou pas ? On revient au présent interview ? Oui, c'est ma grave. Non, c'est grave. C'est grave. Fé next, là, c'est pour moi qui s'accompagné. Fé next. Ah, c'est pareil. Ah, ben voilà, on va continuer, voilà, on va continuer, on va continuer, c'est bon. c'est bon. Vous voyez par le présent interview ? Non. c'est bon. C'est bon, c'est bon. C'est bon, c'est bon ça. C'est bon ça. non, pas raison, c'est bon. non, 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 c'est bon. C'est bon. c'est bon. c'est bon. c'est bon. Retournez, slide. Ouais. Là. Là, c'est bon. Ouais, voilà, super. Tiens, bien. Bon, ben, c'est ça la chose. Anyway, on va voir. Oui, alors, merci encore, désolé de du retor et de tout tes problèmes qui pose la yo. Et m'brad essaye pou m'repond à besouen présentation an. Essaye de présenter en kreyol. Bien, que slide je prépare en français à présenter en kreyol parce que m'konen ke audience Haitian Study le plus c'est kreyol que français et comme m'en même tout m'pa parle anglais réellement donc m'référé fèle en kreyol et comme sa tout m'a retrouvé. D'ailleurs, son plaisir, chaque femme de opportunité pou m'fè yon aktivité scientifique ki permette ke m'en utilisé kreyol m'en toujou pi kontant. Oui, j'en encore ne été dili, m'a pral parle de changement climatique et transmision de maladie vektorielle, men c'est yon étude ki te réalisé pendant que a présenté en fait, men son travail ki tiré de sa noté fe nan kadre de travail de tese non en master, de fin de travail d'étude non en master. Donc, m'on va présenter résultat, analyse, connaissance et compréhension de la population du quartier de Jalousie. Jalousie ki situé lan Haïti, a Petionville, nan commune Petionville. Donc, m'on te utilisé approche ou représentation sociale pe nou te kapab de fe sa au kou de l'anye 2020. Donc, travail sa, lis situé entre sou parapluie, santé publique, men nan trois domaines de recherche différent li traverse yo, ki se changement climatique, santé humaine et bien être, et puis justice sociale, non pralouie pou ki sa. Tan kout parce moi sa ksotri ve koleg, mou, ma vese yale ravit man. Donc, nap plus ou mouen rentré nan kontekst la, par les de méthodes et teknik ki te utilisé nan kadre etude sa, et pui prezente rezultat que nou tire de etude la, men ki gen rapport avec sujet que nap traite jodi ya, nap kite un espace plus ou mouen pou prezente diskussion, nap suppose ke yi toujou bon pou fè de rappel pou kè non kapab nan men page. En fête, changement climatique, pou ne fè sa simple, c'est variation ou changement ki gen nan klima, men de variation et changement ki naturel. Mais si c'est naturel, pou ki sa depi kelke tan gon problèm autour de changement climatique, gen pil mobilisation, men kote sa sorti. C'est pas que justement, problèm ki posé depuis avec révolution industrielle des années 1800, n'ont considéré ke changement, alors expérior considéré ke variation sa ke nou sa par le naturel la li vini avek yon rythme accéléré, li vini en vitesse ki vini posé des problèmes pou l'humanité, pou nou mèm en tan que mou pou écosystème de manye general. Donc, parce ke en fet changement climatik la, l'effet variation yo, yo vini augmente effet de sel ki li mèm tap ap koncentré nan ter mèm a di chaleur soleil la, men l'ol koncentré nan ter si tap su variation naturel la, rechof man pa tap vini rapid man le fete ke utilizasyon ke nap fe de gaz, de combustible fossile de manye general, vin fe ke gaz a effet de ser la, li vin rechof ter api rapid nan. Donc, c'est sak fe problem changement climatik la, li vin pose men ki si esk ki a la base de révolution industrielle, c'est nou mèm l'homme et nan fason ke nap fonctionné, nan fason ke nap komportemant ke nou genyen, vin fe ke nou responsable de variation rapide sa ki genyen nan nan klimat ki vin pose problem de changement climatik te nap pale jod dia, et eksper yo konsideré nou fe temperat sa augmenté de 1.1 degré Celsius par apor a sal te yé avant révolution industrielle. Donc, konteks jenéral la, se ki sa liye, le fete ke variation sa li vini bokou plus rapid ban, tè ta dire, avek kesyon changement climatik la, se sensé tout domen la vi moun ki en kelke sote apral taradi lammè et océan yo apmonte nivou yo apmonte ki pral vin bay problem amoun ki apviv nan zon sa yo ki apviv sou koutyo et Haïti pa epanye de sa. Problem de maladi vektoriel, maladi efektueze, se chres ki pral genyen, inodasyon ki nap genyen pi souvan, donc tout sa se den konsekans de changement climatik. Donc, kapab di ke an fèt problem ki pose an pis ou nan parle de devlopman industriel, problem ki vin pose avek changement climatik, li vin accentue ou ben kapab di li vin mette plus ekart anko nan san apre le justis sosyal kote ke pou ke daka di diférens ki genyen antre moun, diférens ki genyen nan fason ke chak moun a viv, kapasite renfose yo alor ke gen des aksyon ki tap mette an plas pou ke diminue inégalite antre moun amoun, inégalite antre peyi avek peyi. Donk akos de changement climatik lan, sa vin débalanse tout systém sa. E kom mon parle de systém piske terre li men son systém ni e di vin fe, kel ke so kote changement climatik la bay boblem gon lot kote an tou alor lot peyi an tou sou ter apos sou ter wap genye konsekans yo kan men. Du kou avek sa, menm si se peyi industrialize yo boku plus ki kontribue a rechofman climatik lan, enmien peyi an devlopman yo, peyi a feb moun moyen yo egalman yo menm. Yo vin an pral peyi genye mwayen pou yo repon a problem ke changement climatik la vin pose a. Donk, se la problem justice sosyal la li vin pose e genye pa ekzamp se mde karote sa pas se kouvri kodasyon lan, ke changement climatik yo li vin li etwatman liye a inegalite sosyal. Donk, avek sa, ki kote nou menm nou situe nou menm ki en Haïti. Nou pral di, tout sa nou so di la kom problem changement climatik la provoke, Haïti deja komanse resanti an pil la dan yo. Tou naturelman nou situe nan Karayib la e 15% nan si klon traverse Karayib la Haïti frape pa yo menm a 15%. Donk, li poure vwan ke temperatu Haïti ap augmente de 0.5 a 2.3 disi 1950 basonje an plus nan vene genyen plus de jou chou e nou deja senti li sa se gen mon ki Haïti kap tende la kap suv nou la yo menm sou pa Haïti ou tende gen mon gen dou sa li telman fè chou nan mouman kote ke kon genyen plus ou mwen yon temperatu dou se nou karayib kon sa nivou lan mè a tou pa l augment d'isi a 2090 nan karayib la de maner jeneral men Haïti de tout fason se nou yon kè nou ye Haïti ap gènyen tou de kren konsekans sou agrikultur alok ke agrikultur reprezante pou nou 25% de ekonomi nou e deja nou pa bezun entren nan sa nou kon ki jan sa ye donk fou yo kan alze yon men konsekans chanjmon klimatik son lot baren donk emerjans maladi infektuezyon par get ro lantan 2014 2015 nou genye de rezurjans de zika chikungunya resam moun pa kon si ye fe yon pase men nou genye nou ankor te retoune nan kol kola par ekzamp ankor de maladi infektue et de maladi vektoryal donk migrasyon interne eksterne oui yo genye tout lot aspec par ekzamp ne aspec peut-être socio-ekonomik difficulté ke mon genye pou joind le debou en provins ou bien nan zon mur al yon kote men gen la dan yon konsekans par lot ke changement klimatik parce li pel du jardin li pel du bet li donk li oblige chè eksterne nan men kilye a problèm de maladi tout de pou go moun nan fang meyak malade donk konsekans la sur le plan mental an pel moun wessant yon donk en plus de sa Haïti se 3e peyi ki plus touche par changement klimatik selon sa index climate te di pou peryode 2000 a 2019 donk nou par le konsekans yon men fok nou gade nan kontekst ekonomik fragil si Haïti pa fe anyen la pral kote non 1.8 milyar de dolar ameryke si nou fè des aksyon pou nadapte non sa kapat kote 261 milyon de dolar ki kote niye kombyen genyen ki sa n kapat fe ki sa n brevo fe donk nou konen genyen plan de reponse changement klimatik ki existe nan minister de l'environnement men ki sa kapasite yoye reylman en term de resous financier bon nou kapab gade sou sa kap fè tu konen eske gen reponse reylman ki bay donk tou sa te fen fè nou panse a nise si te pou Haïti pou ke yon nan mwayen d'adaptasyon kapab utilize se eduke mwen pou konen ki jan yo kapab plus ou mwen myo prépare pou repon nan sa e osi retarde le plus ke posibl konsekans chanjman klimatik sou santé yo partikulèrman donk nou te kon kesyon de recherch nan santé publik ki liyen en fet le fet ke formasyon de baz wè se psikoloji ki liyen moun ki habite jalousi fè ant chanjman klimatik et transmisyon maladi vektoriel pou ki sa maladi vektoriel paske nou konen deja kulturellman en Haïti dabor maladi vektoriel yo yo kon provoke la fèvre et defroa genyen poussè de températür sa yo kon menm fe ke genyen moun ki depale et pou mga utilize le kon sa mè espé dout kon kon sa mè di donc a se moun la nou te provoke plus maladi vektoriel donc a se mouman nan pale pansekuliyaman nou te wè paludisme malaria deng chikungunya ezika e nou tapal gade sa moun yo panse de sa donc dabor sè nesesè ke mwete sou sam bak kwen pou nite konpman ymen etud sa nou te genyen posibilite pou nite kolaboré avek dis ajen onketer ki yon menm teletravail nan centre obelese ki situé nan nan komune Petionville ki jalousi mèm je vwa pa nan pitot dil pa sou mba wè five a wè ok donk nou te genyen 121 ankete epi nou te etilize aproche reprezentasyon sosyal yon rapidman ki sa nou te genyen kom rezultat dabor nou te genyen yon populasyon ki kompoze de 73% de femme et 27% d'homme et ansuite nou te realize ke en term de konesans sou changement klimatik genyen 52% nan moun ki di ke yon deja tan de konsept changement klimatik la me yo pa kon sa li du kou yo pa fe associasyon ant changement klimatik ave kan yon du tou par kon sa li donk majoritairement genyen 70% la tè changement klimatik sa man vle di ke le température ap change gende la pluie gende le nan kulturnou nou toujou di température a change le maten re di température a change me ton chand da so lo pral lé kwa donk ki sa te komprand ki jen komprand ki jen interprété transmission maladi vektorial yo selon yo mem transmission maladi vektorial yo se des épidemi ki vini avek change température et change température pou yo vle di le gen l'apui avek le pa gen l'apui parce le gen l'apui ti moun gripe pi fasil donk nou te gal gade egalman ki sa yo pensé es ke yo santi piske a jan keter yo de vin bay yo kelke z informasyon sou change klimatik es ke yo pensé ta neseser pou ke de mesyo d'adaptasyon ki fet pou Haïti 64% la yo di oui me es ke jalousie en particuliere pou nan ti jan pi proche yo es ke es me kote ap viv la beze fè de mesyo d'adaptasyon yo mem tou yo te di oui ok a 78% yo non ke es si me yo plus pou de mesyo d'adaptasyon nan zon pa yo d'abord et apre au niveau d'Aïti ok answit ki jan yo taran me informasyon sa yo rive sou yo kanal ke yo privilégie pou transmisyon mesaj yo set a sou tou utilize radio et pi fè sensibilizasyon komunyotè sa vè di port a port ou bien dje pasé nan zon nan ba informasyon yo rassemblè nan zon yo pa ablye nan se yon pep ka l'egliz an pil genyen 18% nan repondan yo ki di yon panse l'egliz tap yon bon kanal pou fè pasé informasyon sa yo pou konklu rapidman nou yon yon nan jalouzi pa reylman konè chanjman klimatik yon konè nou an me yon pa yon pan referans pou maladi vektoryel yon an patologi vektoryel yon asimile sa an n'epot ki epidemik ki ka vini n'epot ki le sotou le gen la pluie moun maladi souvan se sa pou vokel nou te ese yon gade sou le plan kulturel piske nou kret kroyan e bon dieu fetichisme eske yo panse sa kapab kozo moun maladi vektoryel yo yo te anviron 16% la dan yo te di ou men pou le reste se non donk mesur de prévensyon yo yo panse ke sa yon mem yo ta dwe fe se utilize adapte an lamadi respecte mesur di gen yo de sanitation ke nan program ke minister san publik kon ap fe ave yo donk sou simplement etude lan nou pense lta merite pou représentasyon sosial et populasyon d'etude lan ok et pou nou te kapab wè ki souse éventuellement ke yo konsidere donk biske analiz sa yo pat fe yo men si te fe sa ta permette nou kompren pi bien strukture et organisasyon représentasyon sosial yo la ka populasyon ke nou te etudir donk pou repren et konklure donk nou kapab sou représentasyon sosial changement klimatik an Haïti donk Livine ouvri gran pot pou de lot etude ki ale pil ouen e gen pil donk nou jwenn nan kad etude sa nou panse ki kapab utilize ke se mwen men ke se de lot man ki interese mwen dispoze pou partaje donk si sa kapab permette ke nou ale boko plus loen ok donk dan l'ensemble se sa sa ba yye informasyon sou ki jan petet desider yo akter yo ta kapab utilize si jamen ta genye stratéji ki ta de devlope pou informe mwen yo eduke yo sou changement klimatik donk de manyer general cete sa mwen se sim bon pe tete en plus donk mwen vle abon finir remerci tout kolleg mwen ki sou nan réalisasyon enket la enket yo to ki nan obede se et tout staf la de manyer general mwen se pou ekout nou wala on veritab kous en wwa exak mwen si am si mwen sa sa pote genyen de sem de kon pote tash so komunikasyon korpoel epi se konsat kou si kras pouse se modérate se kom kit mwen silvajan poma set so my question sa mwen si bi la kouni ala ya en plus tu se kwa se k pende wap pah le wap pah 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 wala c'e ekstah ozunia ben c'e pah pah kouni la se place pour le professeur Joseph, Lefranc Joseph. Je pense que si nous disons Lefranc Joseph, là, nous avons plus rapidement d'identifier qu'il est ce qu'il est. Parce que c'est bizarre, c'est presque Lefranc qui nous a mis en train de faire. Lefranc Joseph, comment elle a gagné par rapport avec les présentations, ce présentation. Déjà, nous nous rappelons que lefranc Joseph, c'est pour cette méthodologie dans l'Université d'Haïti. Donc, c'est vraiment l'expression «the right man at the right place ». C'est vraiment cool. Et puis, il travaille partout, comme si, puisque le travail dans l'urbanité, donc ça permet de lui aborder les thématiques, donc tous les jours, donc avec plus. Il y a un jeu qui est objectif, mais il y a un jeu qui est enrichi tout. Merci pour vous, Lefranc, et Jean-Anti sur mes îles, de maille qui est yours. Merci beaucoup, merci à tout le monde. Moi, lefranc, comme ça, les deux présentateurs, c'est un bel travail, il n'y a plus de belles personnes qui parlent. Moi, je rejoins mon travail parce que ma famille a tèm sa yo a plus de moments nan karyem. Comme étudiant, comme professeur, comme chèche, m'on kontrave yo, travail avec yo, m'on discute sous yo. Vraiment, lejounement nan travail kapfet yo. Et, vraiment, wè, kèche, le travail vraiment solide en partant du pays, a sa m'on, sa m'on pil kontapment, pou m'on, parò, sa m'on fait bon patkon yo, tap, pale, et sa, montré, retinans, aktivité sa, à tout, pou pèmèt, moun, kontré à l'autre moun, kap travail, sou de tèm, ki, et pi, yon ka kolaboré, et pi avancé, avec connaissance, sou pays, et nan pays. Ma, komment, c'est pas l'idée, présentation, en, Camille, en Victoria, c'est, m'a, c'est présentation, l'extrêmement, m'intéressant, et, perspektif, perspektif, kritik, ou, pou pose, a, m'pense, nou, vraiment, besoen, pou kontré karé, et, koze dominant, ki, pale, sou Haiti, se, ko, général, man, li, ou, palé, du nou, se, prémè, fras, nou, et, m'a, j'ai, ça, dans le même temps, il y a un pò, 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 et, généralement, comment, il y a, défini pòvreté, pas, en fonction, du, capacité, m'éprouvé, mais, en fonction, du, à temps, monitaire, Et en réalité, dans le monde paysan, dans le monde où l'on parle, c'est pas l'argent, c'est pas exactement ça qui mène mon. Je pense que tout a fait, c'est une notion de la vie qui est vraiment intéressante. On parle de marginalisation, on parle d'intervention imposée des ONG, pour parler tout de processus historiques d'autodétermination. Je pense que ça est important pour nous comprendre le monde à partir de la perspective de la monde. Et puis, tout, on parle de formes communautaires. Formes communautaires, c'est extraordinaire, c'est un concept vraiment intéressant. Et puis, il y a un autre qui est intéressant, c'est le processus d'invisibilisation. En même temps, ça a été extrêmement intéressant. En même temps, il y a un soulevé ensemble de questions, parce que c'est le fondamental qu'on a parlé avant. Oui, il y a un autre qui a fait un discrétisme, mais il y a un commentaire d'initiés la description. Je pense que c'est un commentaire d'initiés la description. Je pense que c'est un commentaire d'initiés la description. ou connaît tout d'équipe la dette, mais tout chercheur, comme les jeunes, les jeunes de l'autre chercheur, les Alexandre JP, c'est des gens qui essaient de montrer ça. Fondamentalement, il y a des nations fondées qui ont une séparation entre l'État et les nations. Chaque mouna fait un peu. Mais chaque mouna fait un peu, il n'y a pas seulement chaque mounais. Résamment, il y a Gregory Beckett, un anthropologue américain, il y a des « The Art of Not Governing par le prince, on va être comme ça. Je m'y a dit tout à bien. Ça m'y a essayé de montrer, je m'y a dit qu'on s'est bon. Je m'y a dit dans la question dans la zone Asie. Mais la question, c'est l'art de ne pas gouverner par le prince. L'idée, c'est qu'en Haïti, l'État n'a pas seulement pas gouverner, l'État a rejeté de la grande population pour gouverner. L'idée, c'est que l'on rejoint dans le monde paysan. Le monde paysan, la solidarité est de la solidarité. Il n'y a pas seulement la solidarité qui est seulement à part. Il y a son stratégie de survie contre l'opération de l'État. Évidemment, ça est important pour moi, pour qui ça est important, parce que ce n'est pas comme si l'État avec l'État avec l'État a pris d'égalité. L'élite a fait la société pour qu'il exclut l'État de l'indépendance. L'État a même de la survie. Il n'y a pas les Crayoles, il n'y a pas de tambour, il n'y a pas de kilomètre, il n'y a pas de kilomètre, il n'y a pas de kilomètre. Il n'y a pas de, comme si, dezettan na dezettan il n'y a pas de tune, talé, talé comme ça. On cardé. Ça, je ne fais pas avec l'État. Si on mèm, probablement, on ne fait pas d'évaté, l'État de l'État, l'État de l'État, il n'y a pas de quedar, il n'y a pas deUT, il n'y a pas de récent parce qu'il n'y a pas de percepçant. Il n'y a pas avec l'État avec l'État, il n'y a pas de bout. Et ça, c'est pas de décider. mesire ta parce ki se sel ma sa ou gen. Et sa fondamental, merci, merci konen pour partager ne kev soati ki en beket la. Merci. Sa ki fondamental la, sa yo gen yon, se ke yo essaye vive pendant yon mande l'Etat, ban nou sa mou gus. Parce ke bagay sa aide yo vive, men l'gen limite li tout. La culture opprime, le pays ande yo, la l'gen pil limite. Li pa pemet fè nan l'ekol ki pou fè moun avansi. Kou, le kou pa vle, fò nou avansi nan mond lan. An pil lan nou aktuelman, so ti na Haiti, nap jev nan l'op peyi, nou pas sen, l'op peyi, nap fè, rechè, go kote, kolabouatri chèche, peyen de yon pak avouen nan. Peyen de yon pak avouen nan. Peyen de yon do konekte avèk Haiti, avèk mond lan, pou pemet nou gen ak sa sa. Peyen de yon pak pemet nou fèr de bagay sofistik et akou fèr, modenizan yon ploti ya, paske le poublas yon kaman sa vèk augmentè, ki existè, li ka kèmbe nan se, nan se de kondisyon. Li pa fèpt pou l'kèmbe a long terme, pòske li pa pgen ressous pou sa. Donc, mas el fondamental, leo gade processus marginalisasyon et processus historik d'auto-détermination, en réalité. Mas el important pou gade l'an term de, c'est pas auto-détermination, c'est pito, pa fèr, pas selle mon, l'auto-détermination, yon yon pas selle pas sa, lise yon réponse a l'état ou jdem pòm vive. Donk, m'oblige fèk kèm mou j'am kapab. Ske nan di ba, ni si yon pa kèm aplike avèm. Gen yon, gen yon an professeur ki travay sou sa, bon, yon nan, ba gèm da brefèchis rèsamansi, pou ki sapèk zè politik ibanis pa kèm aplike nan peyi ya. E yon nan rezon se kèsyon, li pa fèt pou l'aplike tou. Ske moun yon fèt en frasè, ba yon se yon du moun ki pa l'aplike, li frasè. E pi moun yon fèk a yon kreyal, moun yon pa kèm bòs ma sòn pa kèm pa kèm li, to. Ba gèm kèm fason kèm ta kèm ibanjine l ke li pa l'aplike, de bagay sa. De bagay sa, Gen yon, gen yon tou dinamik sa, ki fè nou kompren ke model solidarite moun yon an diyo, li fonde paske li yon moun yon arèmye, e yon oblige vive. E li gen yon pi l'an pin limit, e limit sa l'ka wèl nan nan prezentasyon e yon koleg la, Amnis, Amsiz, eskuzème, Amsiz la, li gen yon pi l'an pin limit l'aplike, 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 nou ka fèk kanal, me nou gè sojman klimatik. Sa l'aplike, esensèlman, li ka avrayen, nou as, fondamentalman, se, solidarite pe to fèk fèk kanal, se bè, me l'paka i bè, nou fèk rezo irigasyon kompleks pou nou bè 10 milion moun manje, 12 milion moun manje. Li paka ide nou konstruy un stratégi kompleks pou nou ede nou repond a gòmena sojman klimatik reprizant te fèk. Donc, lo gè del konsa, n'pase sel ta intèresan ou gè del nan sem de an tem sa. Mim jantou m'pase ke il ta intèresan pou gède ke prosessis invisibilizasyon ki fèk la, li li fèk paske li mande, li fèk moun konteks spesifik. Moun zou pati, sam existe pou l'Etat haïtien non sens. Non sens. Il lo gède, jenègalman, yo kon zou dan sojete moun la pou rejete l'Etat. Haïti pa rejete, haïtien pa rejete l'Etat an gèlè. O komple, yap mande l'ekol, yu pa jwèn. Yap mande out, yu pa jwèn. Yap mande, me pey zou bezon fè jadè. Yu pa jwèn. Mouen pou fè jadè pou rejona bezon yu. L'Etat kite ou nan mal site paske l'Etat fèk pèyi ya, yu a fèl pou yu. Sa son lot liba antye, men pa fèl pou yu. Kon ya, le moun zaryo vin an danje takou le siklon vrapè yu. Le ONG vini, ONG pa vini nan perspektiv pa yu ki te existe pa, jen existe pou l'Etat. Le vin nan perspektiv l'Etat. De toute façon, pour ONG a présent, c'est le cas qui s'est pas l'Etat le passé. Non fasson, oui, on lop, même si l'Etat a pas trop resolli pou kontroler sur ONG a pralli, men c'est pas l'Etat le passé. poule mener. Excusez-moi. Oui. Non, c'est rien. C'est juste quelques informations. Oui. Comment t'as dit-moi ? Informations partagères et... Non, 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 ça va, ça va, c'est juste des liens comme si par rapport vous... Ok, 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 ok. Yeah. Donc, l'invisibilisation, c'est que l'on y a ou enjeu interveni, 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 surtout parce que l'Etat a grase, l'Etat a pas interveni, pas a failli. Mais ou enjeu interveni, ou enjeu interveni avec toute racièche, préjigie ou qui est internationale sous Haïti, comme pays qui pauvres, y a quoi que y a bin sauver paysans. Donc, l'e difficile pou yo tou, epistemologikman, kognitiveman, l'e difficile pou yo aprenne de paysans. L'e pi facile pou yo pou yo fe, pou yo entren nan paysans, gen nan mon paysans, pou ka renforce du monde, du metode bezan ko la vitu etilize, pou kompleksifèl, men pitou li, li ou li, li plus on bagay pa a yo potivin. Et bagay, ça a aucun raison mentionnel, et parfois t'y réussit. Bah, on nous a préagi avant moi aborder l'autre collègue-là à l'autre présentation. Merci, Ville-Professor, et... Chalet, chalet, je t'appelle même d'appeler une entité pour essayer le choix fin de faire et réaction sur tous les deux présentations ensemble, et puis après ça, on gaffe on selle. Oui, c'est le nom va blé, c'est le nom de la minute côté mi, c'est le nom qu'on n'a pas qu'on n'a Ah oui, d'accord, et d'accord. Et sous présentation, sous présentation, je crois que là, AMSIS, vous pouvez le savoir bien? Ok, sous présentation, c'est, nous, c'est une présentation extraordinaire, c'est un bel travail, c'est bon, bête, sous le pays, mais c'est que bête, ça a vraiment besoin pour nous avancer fait chemin, et par les gens des causes, c'est aussi tout changement climatique, le monde est un peu dans la question de ville durable, achetée durable, c'est une question qui peut venir, parce qu'il n'a plus problème qui m'a la sévée, c'est une question de changement climatique. Et puis, il y a un point fondamental qui est vraiment touché, c'est regarder le changement climatique dans le transforme, la transformation sociale, économique, le mode de production capitaliste qui peut l'amener avec l'accélération de changement climatique, il y a avec, une révolution industrielle. La révolution, ça, c'est une révolution qui est faite dans le nord, dans le pays du nord, le pays industrialisé. Il y a bénéficié de lui, pendant tout le processus-là, et puis il y a construit capacité pour défendre ces conséquences. Nous-mêmes, nous n'avons pas bénéficié de lui directement, comme c'est le pays du Sud de l'Haiti, on a un pays du Sud pas tout, pas le même bagage, mais tout le monde dit que le pays de l'Haiti n'a pas trop bénéficié de bagage. Mais, en même datou, il n'a pas construit capacité pour répondre à conséquences. Et ça, c'est extrêmement important pour aider nous à comprendre le changement climatique, tout le marché avec un injustice climatique, un injustice environnementale dans l'échelle globale. Le changement climatique n'a pas même bagage pour tout le monde. Et nous n'a pas vivent les conséquences même dans le monde. Parce que le changement climatique, le lié avec les sociétés ou fonctionné, et puis tout conséquence sur le marché climatique, tout le lié tout avec capacité société pou yon réponde à conséquences. Non, ka Haiti, une personne gagne un paket paket bagage pou non gade, gagne le climatique climatique, le climatique il yava. Parce que le lié avec un politique publique, un action publique. Nan ki sens le fondamental pou nou gagne le constat parce que le lié avec capacité de l'État pou agir sur un problème qui est considéré comme un problème public. Un problème qui menace les nations. Un problème qui est un séquet pour même résonner par l'État l'État n'est pas intéressé avec les nations. Ils sont intéressés avec les lits. Ils sont intéressés à travers l'histoire, mais ils ont toujours été focus sur lits. L'État n'est pas un problème qui résoud problème nation. Vraiment gens, nation, besoin ça. Ils ne sont pas à poser les nations. En l'éducation, l'école, l'université, l'échelle scientifique, n'importe qui n'est pas l'éducation, l'État n'est pas à poser aucun problème nation. Ce n'est pas un pays. L'État n'est pas un pays qui n'est pas un pays. Ça fait ça. L'État n'est pas aucun problème. L'État n'est pas un pays qui est 60% environ qui est alphabétisé dans le pays. La préestimation nation, les chiffres varient entre 70% en fonction de l'ONU ou de la mondiale. L'État n'est pas un pays qui n'est pas de l'éducation pour le chiffre. D'ailleurs, nous, c'est un pays qui est moins fiable que l'autre pays. Donc, nous, nous, l'école estime que tonne de scolarisation en l'État 60%. 40% qui est l'école par l'école. Dans l'école, nous, 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 pour comprenner le changement climatique et pour traduire un problème public et pour chercher une solution qui correspond à des moyens qui défend l'intérêt de la population. Ça, l'État ce n'est pas que l'on fait. Il n'est pas un raison pour qu'on qu'on fait. Si nous, 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 d'un dernier document sur l'éducation pour rétablir un nouveau secondaire, nous, 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 l'État est le système éducatif échoué. Bon, on fait ça, par exemple, dans la PNF, par exemple, dans la PNF, il y a parlé de la PNF, qui est finie, en tout cas, et puis, dans la PNF, la PNF, il y a dit constate chaque PNF. Vous m'expliquez pourquoi ça? Même, j'en tout, le document est constate chaque PNF, et c'est comme ça. Comme si, actuellement, l'éducation est consacrée, il y a sous 1000 4 l'école, il y a 30 seulement qui est fini. Il y a expliqué pour qui ça. Et puis, il y a proposé une solution. Solution, ça n'est pas une solution, c'est un discours qui est fondé sur l'éducation. Et nous, on espère que dans 5-10 ans encore, il y a un document qui dit qui constate l'échec, et qui propose des solutions sur l'éducation. Et c'est même ce que j'ai pensé, nous espérer, peut-être, dans le domaine du traitement du changement climatique. Actuellement, d'ailleurs, tout discours sur le changement climatique est par l'État qui se produit. Parce que l'État n'est pas une capacité pour produire, mais un discours réel sur la société. C'est généralement des Nations Unies et leur partenaire international qui vient de décoiser et qui propose le. Même Jean-Tou, un collègue kamilien qui a mentionné sur ce sujet par exemple du sac des arts, nous avons fait des recherches avec travail même dans le domaine du sac des arts dans le projet de simulation de tsunami avec UNESCO qui en est dans le 2010. Mais c'est même réalité parce que c'est l'Union Européenne, UNESCO, Nations Unies, Bac Mondial qui domine chans en Haïti. L'État ici en réalité n'est pas même une capacité pour faire de politique vraiment. Ça, c'est un document qui est rédigé dans le vide, vraiment dans le vide, qui n'est pas même une capacité pour appliquer. Il n'est pas une capacité pour appliquer parce que l'État n'est pas une capacité pour appliquer. Mais il n'est pas rédigé avec intention pour appliquer tout. Il n'est plus rédigé avec intention pour produire ce discours. Il n'est pas dans le cadre du projet parce que le projet a été prévu à faire un document, le document en fait. Mais document, ça en réalité, le seulement utile dans le cadre du projet. Le pas utile pour transformer le pays. Et pour nous capons de n'exemple soukésion, ça, nous avèrons ça, yes, merci, nous avèrons ça avec 2010, le Tremanté a frappé nous. Nous fous pas kèd d'el d'isko, jis kèd d'el d'isko, 3 ans après 2000, après Tremanté, ça nous vèrons, pa gèvè yè, ki te di, ki prè al fèt, ki fèt. Nous yon document ki te fèt, ki te swa dizan, vle fè yè ti PMJ en 2014, ki se PSDH, un document ça, y aborde, tout tèm ne pa lèo la net, agè kèd si, men poutan, c'è un document ki produy pa eksperi etranje, ki pa kompè nanè, ki pa gen intansyon aplike. Nous jwenn sa anko avèk l'ot document anko, bon, l'ot document yo, men, l'ide fondamental la, sa ki yon pakèt, l'itrava kon sa, ki pe di fèt, pa lè, koze sou l'Etat isè, ki pa kè fèt. Donc, sa vin fè, nou, mè an de tèp mè, nan ki kondisyon, nou ka par lè de, on posè di, pou un posè di, pou un da i di, ki popolasyon, chisholman klimatik, ki pi, pou e sin ka prepari nou pou sa. C'è exakteman sa ki rive, lò rive nan champo, rive nan tèmatik ki passionne yo, c'è kom si son l'ot prèzentasyon, ou vè fè sou chak prèzentasyon, et c'è évident, travay, travay, professeur Joseph, se, ili avek sa, o li, konsantre, jambè d'Italia, sou kesyon yurbanizasyon, sa vè zè di pizou, nou deja ou bien pa lè rankontre, nou si nou vè ko rankontre. Dan sa zè di nou pa lè patajé, men machin, probablement men souz de financeman, sa se ankor les ONG, et se pè dè bon mouman, pou de ka, di Charlie foun réagi, Charlie, kom mou kon esitou pa prete pendant lontan, pètèt kè sou ka fè reaksyon a tre kout, ou ben pètèt ou tè kè mèm dien un kesyon nan publik lato, pa kon sou pansè. Ok, merci, et moui merci professeur Lefran, ki fè un bel ralé, et sou, tout sa m'tè esèye, m'tè vè lè prèzante, en kèlke sòt, men, polisite un piloteur ke moumèm, m'a itilise un pilote lantèze mouè, men bon, si 15 minutes pa suffi pou nou ambroasson séri de bagaille, ki e osi important. Passe son tèze m'a prédigé, e son tèze, si tou mouè fè, e a un technique, pètou, de hypothèze kapsot si nantè rien, ou lié ke hypothèze mou konstrui a pati de théorie l'autre kote. Dèk, sa vè di mouè, plus non de mèche ke, genèrèlman ou di gantè de théorie, e sa pèmèt mouè, a lè pi fè nan rèalite a. Justèmè, pa rèpà sa wè avancè a, professeur Lefran, e, wè, se osi interèsan, men atrave diskoa tou, ou santi ke se, men pozisyon a, parfa, ke ma pè se kritike a, ou pran, parfa. Pou ki sa, pèske nouè se produ des opinyon sou mounyo, men nou patande mounyo, lè mèm. E, e, pa pou yèkzok pèm, ignorance pèm, ki te pousse mou fè tèz, donc, lem mèm dèm dèm fè, lem dèm fè master, e pi, pa dèm mwètè, mwètè bulgari, mwètèm fè master, e pi gant professeur ki, ki pose nou kèsyon, lè sa nou te anpi l'étudyant, ki soti nan peyi, tok ou Haiti, ki soti nan kek peyi sou kontinent afrikan, lè te di nou, pou ki sa nou vène étudyè, solidarite, an Eroba, pou ki sa nou te osi ignorant, de dinamik, de solidarite lokal, tak ou kombi, tak ou konve, tak ou attribisyon, tak ou sosyete ki existe, e, yon nè ba eki pou sem kontinuè, se paske, lem mèf fè tèrè, pi fò, moun ki ekwis w Haiti sou domen sa, yo, an l'exception de yon, de yon sociolog, ou bi anthropolog ki, le Jenny Smith, yo di bagay sa ou disparet, pou ki sa ou di de bagay disparet, paske, se par apou a, ki type de moun ki a pratike yo, lo al an peyizani an, moun yon du yon toujwa fè a fè yo, e pi yon du yon disparet, dok tout sa ou te fèm pose tèp mèk de kisyon, kote disku sa ou soti, kote disku, pa gen konve, pa gen konbi, tout moun nan situasyon de vinerabilite, e mèm ma pa apou a, e, 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 donne sou koubeti fòretia, paske peyizan mette sa mèk de kisyon, yo di pa gen pye, bo a, se kom si, peyatou nan di fèm tout moun dwe kite l, dok gen pyeizan ki fè lojik sa avèm, e, di fèm an man de sa nou di, pa ekzamp, ou fèt ke, jo di an, peyizan ri an man de l'ekol, men eske se l'ekol nou, fil lal vle li mèm, paske, gen pil pyeizan, ke mwen kesyone, paske mwen pis kesyone pyeizan, ki di, ki mette an kesyon, nouvel orientasyon jen yo, e, gen pil fòa peyizan, li vin oblige, di bandet tèp li, a chak fòa, ou jen ri ven an nivou katriyem, mse gonde par ekzamp, ou bien katriyem, li pa vle latè enkho. Pou ki sa, ou liye ke, ou domen ki osi vital ke agrikulture, ki nan men peyizan lontan, jen diyen, pou ve se ki ap nou yi touton sosyete, ke nou pa jen m'okipe, paske se pas zanlman l'Etat, paske nou mèm tou kon moun ka prodwi kone sa sou zon sa yo, sou moun sa yo, nou manke tou rive nan sa ki konsepsyon yon an réalite. Se vre, nou ka toujou di, se den logik misérabilis, me pou ki sa logik misérabilis? Kote disko misérabilis ta soti? Ou y nou dwe devlop peyizan yon? Kote logik devlopman soti? Se ta di, mwen men plus non perspektif de remis en kesyon. Eske se pa devlopman tuye peyizan jodi ya? Eske se pa devlopman k fayi? Eske se pa edukasyon k fayi? Eske se... Sa di, echek sa yo, echek disko yo, echek fason nou wè moun yo. E se pou sa, mwen men mwen pati de ignorance man ke, pou mwen paske mwen tap vive nan milye rural, mwen son peyizan si mkazil kon sa, mwen tap vive nan milye rural, mwen vivotou de moun yo, men pakone yo. M pakone sa yon pregle. Zave di, sa pa, pou ki sa sa pa djen mwen vini nan lesoun. Dok zave di mwen plus non perspektif, ki remette en kesyon disko sa, autant kou jenis mitfel, zave di, moun yo ge fason yo organize yo, ou ge fason yo vi pou e pon a bezwen yo. Si jodian nou di, eske sa ka pèmè peyi a soti ou bien vin devlope, la son lak kesyon. E se yon kesyon, sa mwen vile remette en kesyon. Pou ki sa jodian nou, jes, nou plus pansè a, pati nan peyizan ni a devlope yo, e kom si yo ka devlope, e kom si nou da pa diskou devlopman tou. Aloske devlopman nou ka wèl tou kou moun stigmatizasyon. Pou ki sa a ou peyizan sou devlope, paske ou mèm, ou se pitit peyizan vin n'ekol, li mèm ni sou devlope par apou a bo. Ou pa ka sou devlope par apou a pro bisansè tou. Paske nan li depam, mwen wè a peyizan yon, kom sa nou te kapabre le nouvo indijen peyi a. Ok? Nouvo indijen peyi a, ki a viv al eka de sa nou mèm, na konstui kom konesans sotou de yo. Jon so di lan profeseur, zave di, nou moun sosyete ki konstitue a la fo a de l'Etat, ke nou tout konen ki sa l'Etat a fè, me san nou pa vrem, nou plus aptan tou, padan ke nou konen l'Etat sa ki sa la fè, nou plus aptan ke se l'Etat pou apote solisyon. Padan jujen l'Ekapab, nou kwen ke l'Etat pou te solisyon. E menm par apou a kesyon klimatik, par exemple, peyizan yon, aktuelman nan zon ke m fè enketmon, par apou a chanjman klimatik la, yon devlope de strategi. E yon mette an kesyon de donè, minister agriculture avanse par exemple, sou pitimi par exemple. Yon di pitimi disparet. Ou yon pitimi disparet, de tan zantan, minister agen so diyan a anonse pal gen echec, pal gon produk pal disparet. Men ge peyizan kapou du pitimi, nan menm zon sa yon. Alos ke donè, genèralman mister agriculture kon itilize yon, itilize yon a pati de sa ou enje 10 ou peyizan. O peyizan, ap ek so emante d'ot form de kultur, la pe se adapte la chanjman fwa. Donk, ge pisan kapou nou ta di. Ben si gane. So di sa, men, so di sa, nan men mwen, se wè ke m ge de toa reak sa tou menm pa kite yon. Mwen se kon kesyon na txat la, men avan, am si zim bakon de menm jan avèk, sou gen ou reaksyon par apour avèk, et kommenter professeur Lefrayo, Josef Yo, professeur Josef, es se kou genye plus ou moyo appreciation, d'où de sa? Ja, tout dafè, tout dafè. Merci konne, merci professeur Lefrayo, meh sambe kone konne kone 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 di Lefrayo Josef. Sipa. Sipa. Supri ve. Mwen se so panز de professeur. So panز de professeur Lefrayo Josef, me di. Mwde rakot te professeur Joseph, mwen ke dan baka sesi, ki lest kone kwen. Polio. KESA. Sipa. Kwen kone nanna kone net nout' famigna. donc. Donc, merci, merci beaucoup professeur, mwen apreci panter yo. et pour aller vite, pour qu'on n'a pas à gêner à pousser de mouin, et moua l'réagi, particulièrement sous position qu'on gêner par rapport à l'éducation en changement climatique, moua dit, qui c'est une stratégie d'adaptation que Haïti est capable d'adopter même gens avec un pilote pays qui gêner même profil socio-économique avec le. Et nous, nous parlons d'éducation en changement climatique, c'est une façon d'adaptation pour qu'on connaît véritablement qu'on changement climatique, mais également comment qu'on protège têtu, protège têtu, protège environnement, protège santé. Mais on dit que, même l'éducation classique, qui n'a men l'État, aujourd'hui, qui n'a men l'État, qui n'a men l'État, donc, l'on a prôné éducation en changement climatique, et même si l'on a prôné peut-être éducation à la santé, promotion de la santé, si c'est l'État seulement non, n'est pas prôné aucun problème. En tout cas, l'État actuel que nous gêner là en Haïti. Cependant, m'en l'éducation au changement climatique, d'ailleurs, qui prône, qui se sujet de têz m'en, et développement yon modèle d'éducation en changement climatique pour Haïti, c'est sa travail m'en au final, et nou wè, yon travail de kokonstruksyon, de koproduksyon de koneysans, plus re changement climatique, li pa pou, li pa seulement dans les sciences durs, si nou kadirons sa, climatolog, climatolog et autres, li englobe nou tout, li englobe population, li englobe moun, ki nou konsidéré kom vulnérables, sou plusieurs aspects, mais également par rapport au changement climatique. A se mouman, et se, j'en to di la, se tak pran pil, wou je, pa reyousi, yo pote bay moun yo, yo pak an ki sa yo vle, an gade nan rezultat, ke m te chwazi, pou nou prezante je di, moun yo di, me ki jan yo ta kapab vle ke, edukasyon, changement climatique, si, yo kap bak mounen ki sa kontenu an ye, me fason ka rive, sou yo, yo di ou radio, pas se, de fwa, men man telefon yo, yo mette ti radio, yo pou yo tande, yo di ou and dan l'église, paske yo konen yal l'église, yo pa get an pou l'od bagay, men par kont, si yal chita l'église, yo kap tande. Ganyen, par exemple, matene, ganyen prou nou, tou moun kwe, et pou site sa ou seulement, ki di ke, populasyon vulnérab yo, patekulèman vulnérab sosyo-ekonomik yo, yo pa interese a kisyon changement climatique, malgwe konsekans lan deja visible sou yo. Se sa fè yo propose, ke par exemple, yo dile, propose pou ke, yo utilize, etude de reprezentasyon sosyal, pou kap avwe ki sa ka konstitue bariyer ou moun sa yo. Changement climatique, se moun, se ou, se tout moun ki an l'église yo, se tout l'ok moun ki nan komunotè. Koproduksyon de konesans, se moun men barapwa sa mnen kom konesans, se moun men barapwa sa mnen en term de bagaj kulturel, dok se chak gren moun nan moun nan mèm nivou sa. A se moun moun la, se moun parle de koproduksyon de konesans, nou wè, se des etude ki pra l'fè, son base de participation komunotè a. Moun ki nan ou NG a, se pa ke li, kon front mouvé, de le depor, e ke li pa l'apun fan yon ki de bon du to. Se ki jan, rousous sa ki la li exploate, pa exemple. Dok se an pil majorite la da ose haïsien, pa bre. Dok n'n tak a di mal nan nord-west. Nde goun zon yon nan nord-west ki te interessem, ki te rene, e bon, ba sonje pou mganye du to bon malé. E ke nou di ke pe izan nan zon nan, ou kon problem nou l'ou yap konfronte. Bon, tout go etude, ide ki fèt, ki si kadzou, pi bien kon mon problem d'ou afekte li. Se pe izan. Ki jan panse nou kapab rezoud li, pop vini avek konesyans sientifik la. Men son konesyans sientifik ki pa adapte a vre bezwen moun yo, e ou pal tenye kont de misan plas la, an fonksyon de, ki sa yo souwete. Dok se pou minote yon, pa participe, nan, 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 nan salman nou souleve problem yo avèk li. Paske nou kapote yo wède ba ki pa existe, se vwe, pa dan pose un problem bou yo. Nou ede yo wè problem nan, menm jantou, nou mande yo ki problem ke yo wè. Nan sanjman klimatik la, pa exan. Yo wèl, yo di nou, nou diskute de, esosi, fok komunote yon, populasyon ki non komunote yon, li participe nan etude la, depui la konsepsyon. Nan faze insepsyon an li mem. Paske se pa ju sa, bon, se de peizan, se de, entre guime, de, mon ki pa konen, exkusez m'expresyon, se de zembetis, map vina kone sansyon, lam bral diyo, mon an fe, se, na fe sa. Reférens, Morisik Sto, avek, monsye, ki te, apel de banon nan. Pa vè? Le jona gounon, mou vè. Ok? Nou, spekte kone sansyon, men se aplikasyon kone sansyon pou nou. Donc pou m'konklu, se ke, mwen tre kwen nan, edukasyon, a kelke so a nivou a, edukasyon o chanjman klimatik, se yon nan bagay ke mkwen, pa se ke, si, pa ge moun di informe, an bo le ka, par exemple, korona. Si, moun yo, men si ke yo te kwen, ke yo pat kwen, pou plizyo rèzon, nou pa pwantre la dan, ki fe yo pat kwen, yo pan se fè ba ou man ti, ken de, me kache de, plizyo bagay, ok? Nou pa pwantre la dan ni. Men sepandan, se paske kelke pa, yo tal chèche fer, ou met dis, remet dat, pou sa yal fèr, paske yo konne, yo gen informasyon, si yo afekte, yo infekte pa o korona, pa o virus la, men ki konsekans niye. Donc, yo pep ki eduke, li vo, tout sa l'mone. Voilà, la valorizasyon de savoy ou doko. Alor, justeman, puske ge plizyo rèzon ki fe yo pou pou jifan ti avanse, passe kwen publik la reaji, ge ten go keseyon nan publik la. Dezyema, Charlie Palkite, nou ta le conseil, nou pa kwen bel si, nou ke lab oblige, peyon tike bou li, pou l'kali, nou ha iti. Men, ge yo keseyon nan publik la, ke genyen e, Rafaela, Elizabeth Valgo, Joseph ki pose, le ki se, e, koman nou ka kontribyye nan yon edikasyon, de ka bezon, trinom, l'ekol, fami, kominote, pou kwa pe fenomen chanjman klimatik la. Koman nou kapap kontribyye nan yon edikasyon, trinomyal, ki mette l'ekol, fami, kominote ansam, pou nou kapap kwa pe chanjman e fenomen chanjman klimatik la. Ou bi, abode el. Keseyon ze bou man? Tik, tak, tak, tak. Ok, ou ta e pou? Exact pou? Ok, ben, 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 nan paral tro long, san ba rentre nan tout devlopman stratejik yo. Nou paral di, ben, se kesyonan li vini avek troa baz important nan tout sosyete, l'ekol, le fami. Ok, donk, a se mouman la, se ta genyen yon model ki repond a komunote ya dabor, men, ki implike, ki fet atraver l'ekol, et ti moun ki jouen informasyon ou formel nan fason pou ke le live la kai li, li kapap bantaje informasyon avek paran yo, e ki pe tet kapap genade se demoun sa chanjman klimatik pan edirese yo, ou bien paske se la kai nou nou yo, pou fese ya sota avanse, chifre, moun ki, analfabet nan peyi ya, ki pa konen. Men, a isi yon, l'on vo e bitit li l'ekol, li aptan ke li apran. A se mouman la, li fya de li, l'on vene avek yo informasyon ke l'pak konen bitit li bali. Sa ve di ou ke nou ka fes sans inverse la, ti moun nan kapap kontribuye a edukasyon chanjman klimatik pou paran, pou petet de l'ot, ti moun ki nan komunote ya, ki pe tet pata a l'ekol. Men se pa nou chanjman klimatik, yon edukasyon chanjman klimatik kapfet selman nan l'ekol X ou ekol Y, se chanjman klimatik kapfet nan tout l'ekol sa n'pate nou kont de, moun tak a di, sistem edukatif a multi-pedal ki genye an Haiti. Men nou genye yon, pou yon model ki adapte a PIA e a kekwe so a nivou ke ti moun nan Haiti. Dok, wim baset nou, nou pakap pase an de yor, de, troa, aks ksa yo, si napfè edukasyon, chanjman klimatik. Pou a waj difye. Super, Professe Josè, pou gen yon reaksyon par apou a kisyon a. E, ou gen l'em newtwe, ou gen l'em pavle pal anko, ou m'abwone? Ah, pardon, de zomè, par pridans. Yem gon reaksyon, basen ke, am se fondamentalman, pon vou la se, valeur edukasyon. Basis pas, rasa nye, basis sal fondamental pou nou, pou nou kou an edukasyon. Nou douwe gade nan ki konteks politik na fey edukasyon. L'etat isien, gon kapasite pou empêche bagay fèt, pas salman, par aji nan ete poplasyon, ne empêche aksyon fèt nan ete poplasyon. Par exemple, le ou enje vini, nou nan ko konstruksyon, nou nan ko intervention, menm se nou da valorize le poje en polasyon. An tibose ki, an goup, sosieté civil la, bezo fè edukasyon. An se poze, an goup, sosieté civil la, bezo sensibilize, an goup, chècheur, par exemple, ki gen ou ladan, be sensibilize sou shizman klimatik. Tout sa yo, yo parametre par l'etat, fô l'etat autorize, fô l'etat bor, valorize organizasyon. Kome tan pran, pran est ou enje nan pey da iti, par exemple. Yo kapasite l'etat, pou antre ave, menm, so dwo ap fè, li konti. Pas salman l'etat, pas salman gen volontè, men l'etat pa gen kapasite tout, pou empêche ou menm. Donc, li fondamental, si nan pansè, politik, si nan pansè, edukasyon. Kika, pedet pa e de nou kwa ape, e baga la, pou m repompre tem, Isabelle Valco, jose defetilize, se, men gadek, pou nou esene ka, font, si jan, pou nou diminue, konsekans yo sou nou dire ke. Se, si nan konne, i ka pi fasil, pou nou reagi, pi bien. Me, edukasyon, sa an afel, nan teritois, ki gen pil challenge, pou nou pren konsiderasyon, depil en ap pansè, edukasyon men. Ki se, pas salman l'etat pa kafel, l'etat kreye kondisyon, pou l'paka risi, pil mon analfabetize, l'ekol pa bi foksyoné, ou l'etimonyo pa kone tro bagaille supposé kone, men pil bagaille, ki te ka, par exemple, entren de direk teman nan l'ekol, kesyon, e sejman klimatik te ka entren nan l'ekol, i tap edike volasyon, men, ou pa ka konten pou nou tre nan l'ekol, sejman klimatik te ka entren nan program alfabetizasyon, par exemple, men depil 80 zan ap fer alfabetizasyon, jiska apresen, gen 60% mon an, plus pe 60% mon an peya, ki ten analfabet. Dok kontek sa, li fondamental pou nou prenen kont, pou e ki antrav nou ga edikasyon, e kormen, nou ka fon edikasyon, ki efektivema pe met nou, gon apak reyel sou populasyon. E napfon reyaksyon sou, sou etamilien, met fokonyal, ou bietale? Bak kwen ap bietan nan, pas kwen ap bietan malheureusement, pas kwen ap bietan malheureusement, pas kwen ap bietan malheureusement, kwen ap bietan. kontinye a diskisyon achali, apen. Bak kwen ap bietan? Ha? Bak kwen ap bietan rapidman? E kwen ap bietan sa kap bietan? Si sa ap bietan 30 segonde? Ou a ou gata ap bietan? Ou a ou m'a djuskite mizik? Am djil rapidman. Alor, se pou m'raji pa rapidman par rapport à sa professeur an diya. Non, alor, m'pa wè ke l'état pa de la dan du tout, pwase fok l'état tout kote, de tout fason. Men sepandan, au lieu mwen ver la, a mwate vide, mwen wè la mwate rempli. Par exemple, gen ou minimum, kan mèm ki fè, ki au mwen ki fè, nou an kwa existen an tan ke peub, li pa, li pa totalman vini de l'état. Li vini de kapasite ke nou mèm nou gènyen, ke peizan gènyen, pou li mette tèt li ansom pou fè an pis bakay. Mwen mèm mwen vle planche sou sa, deja, en an pati de roussous ki dejan la yo, de bonne volonté ki dejan la, ki sa kapap fè. Donc, c'est tout simplement sa, kwen se, le nou pa fan yè du tou, chanjman klimatik papitan nou, dok ko inaksyon won palpi du goun nou, le tan pou l'état sa atariyaj. Merci. Ok. Super, super. Alor, voilà, si se, si se de domen ki interese nou tou, et domen d'étud nou, donc, gen ou pil fason nou de kapap konsinyo ap interagir sou li mèm, me malheureseman, pa rapor avek jan d'abdi, et tout nou pa ap ge chans, ge tan jen sa sute chans nou de de fè sou sa, et se mwen kou si pou di tout moun mèmsy, et pou d'abob pou mèmsy et charlie ki te, ki te, ki te, ki te presantè avant, et sakri te sou fè, paske nou ka wèk, ou, et se pas pola tou noua, donc, nou tite an kou wèl me to deon, nou kou pon sakri, sa nou wèm apwesie sa, mèmsy an pè, le bon travay nan, nan, lèk et tite doa, travay oua, et, nou kou mèsie, et amsiz do, mèsie pou travay oua, nou kontan, nou kontan wè sato, nou kontan wè amasè ki fè, de professe, professe Joseph, mèsie pou komantè a, jodiala, donc, efektimman, jante zi, debi nan komans toa, c'est vreman, the right man at the right place, paske efektimman, se chan de subko, et m'pansè ke, c'est de komantè a, ki te vreman, intérèsé, et t'abbenan. Alô, mèm mèm te kontan jodiala, c'était Rousdea, m'apwes apwene ke, ou wèm bine a, li mèm, prestashopas disponib sou platform, HSEO, na bal kajwen yo, et ke nou kapab patajou avec l'autre moun, et puis, c'est mou mèm zi, Magali, mersi tou prou organisasjon, parce que c'est le mèm, ki de, tout bel organisasjon, sa nabgradé la, depuis, pise pas se yon l'ané, Magali, mersi, et m'shwete, pour consigner, et travail pour non. Mersi, en pèm. Mersi, tolmonde. Ok, mersi, konè, pour modération, en fait, c'est tout un comité, Imagine Scholar, qui délirait, kafféen, même si c'est souvent mèm, qui fait interfaçant. Magali, panè, mersi, le front, mersi, et puis, le front, est-ce que vous voulez, parce que nous, on a fait quelques minutes, avant 4 heures, vous voulez parler, nous, en tout cas, de l'initiative, Chariso, et différentes revues. Oui, à plaisir. Moi, c'est bon ça que trois ans, nous, 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 on a Deixa Chanser Srophyale, kote, nous, utilize, encourage, faire recherche, et puis, donner religie en Haiti, sous Haiti. Oui, nous, on a suplevoir, mais nous, 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 uners материal, c'est Angali, qui, pas seulement, participe, un comité, il y a합니다, le Dogser, et le Ready Paris, déjà. Nous, c'est une revue, qui est, les carrières internationales de sciences sociales, qui prennent l'initiative de recherche. Donc, c'est important pour moi, pour nous gagner collaboration, chercher Haitien, et qui a collaboré, par exemple. Les discussions, nous avons fait la, ces discussions, nous avons remènent, sur la plateforme, probablement, nous avons contacté nous, pour nous parler de ça, pour nous faire des causes, de parler, de conférences publiques, pour nous discuter sur le thème, ou Amsiz, ou bien Charlie. Et merci, donc, c'est un plaisir, pour nous accueillons, les collègues qui sont là, sur la plateforme, et pour nous participer, dans la plateforme ensemble. Merci. Excusez-moi, juste par rapport avec, Sosso Diabo, François Liffran, et moi, je voulais mentionner, peut-être que, je vais vous appeler, parce que, moi, je fais partie, dans le comité de recherche, pour savoir comment nous faire, de recherche, dans le contexte d'urgence, dans le coût Haiti, et moi, j'ai déjà travaillé sur ça, ma, je vais vous appeler là, c'est un congrès, pour le fait, en juillet 2024, donc, c'est un comité de recherche, j'ai essayé, avec quelques collègues, par rapport avec, Jean-Téren, ici, j'ai été malmené, et, comment faire, de la recherche, dans le contexte d'urgence, je vais vous appeler, et je vais vous appeler là, pour vous appeler, en plus le professeur. D'accord, d'accord, merci à vous. C'est ok, après, nous avons l'occasion, ce qui concerne, Imagine Scholar Café, nous avons beaucoup, activités, qui a, c'est, qui se racine, ma boule, qui sont des activités, mentorat, qui sont vraiment intéressantes, pour dire que, nous avons bien, un annoncement, bientôt, parce que, nous avons bien, nous avons invité, nous tous, nous avons pas activité ça, c'est une activité, qui a créé, de liens, qui puissent toujours, dans ta fière, parce que, c'est deux groupes, qui a bien pué, plusieurs fois, pendant l'année, comme un groupe soutien, accompagnement, donc, j'étais branchée, par rapport, avec l'activité, ça, qui a trouvé, par rapport, qui est président, et en comité, Imagine Scholar, pour nous finir. Non, on dit tout, par rapport, ça aubel, merci tout, c'est vraiment, un plaisir, pour suivre tout ça. Ok, merci beaucoup, merci Cécile, c'est présidente, à cette fois, qui est là, avec nous. Bye.